Aujourd'hui, pour le dernier de toute une série de webinaires que nous avons fait à l'automne en collaboration entre Intrigue et Numana, qui était avant Techno Montréal. Et aujourd'hui, nous accueillons Olivier Landon-Cardinal, qui est maître d'enseignement à l'École de technologie supérieure à Montréal, et aussi expert en information quantique, qui va nous parler des puissances et des limites d'un ordinateur quantique. Alors Olivier, là-dessus, la parole est à toi. Merci Nicolas. Donc, aujourd'hui, comme disait Nicolas, je vais vous parler plus précisément d'un ordinateur quantique. Donc, qu'est-ce qu'un ordinateur quantique est capable de faire? Quelles sont les choses que malheureusement un ordinateur quantique ne nous aidera pas à faire? Essayer de cibler un peu plus c'est quoi les possibilités qui sont offertes par le calcul quantique. Donc, le plan de match aujourd'hui, c'est une présentation qui va se dérouler en trois étapes. Donc, si tout se passe bien, vous voyez mes slides en ce moment. Donc, il va y avoir un mélange de slides qui sont déjà préparés, de slides où je vais construire avec vous les présentations un peu comme si on était devant un tableau ensemble. Donc, ce dont on va parler d'abord, c'est assez rapidement les différences majeures entre un ordinateur quantique et un ordinateur classique. Donc, le but, ce n'est pas d'aller définir, de revoir exactement comment ça marche à bon niveau, comment physiquement on est capable de construire les qubits. Mais c'est plutôt de voir qu'un ordinateur quantique, ce n'est pas une nouvelle génération d'ordinateurs classiques. Ce ne sont pas des ordinateurs plus puissants, mais qui fonctionnent sur le même principe. Mais au contraire, des ordinateurs qui fonctionnent sur des principes complètement différents. Puis ça, ça va avoir un gros impact sur ce que les ordinateurs quantiques sont capables de faire. Ça, ça va être la première chose dont on va parler. Ensuite, on va venir parler un peu d'algorithmie quantique. Donc, quels sont les problèmes auxquels on s'intéresse quand on a à notre disposition un ordinateur quantique. Puis, quels sont les résultats qu'on connaît actuellement. Et un peu faire l'état de l'art de l'algorithmie quantique. Puis ensuite, dernier point, je vais passer vraiment à l'état de l'art, non pas de l'algorithmie, mais vraiment des machines, des choses sur lesquelles on est capable de faire des calculs. Donc, état de l'art du calcul quantique. À ce moment-là, je vais parler en particulier du résultat de 2019 de Google sur la suprématie quantique. Je vais vous dire un peu où les différentes compagnies en sont. À la fois en termes de machines, donc nombre de qubits, mais aussi en termes de langage de programmation, plateforme. Comment est-ce qu'on peut lancer des calculs sur une machine quantique, ce genre de choses. Donc, durant toute la présentation, vous pouvez poser des questions. Donc, Nicolas va faire la recension de toutes les questions. Et soit les garder pour la fin, si c'est des questions d'ordre général. Soit venir intervenir s'il y a des questions pressantes. Donc, je vous encourage vraiment à venir poser des questions au fur et à mesure. C'est des choses qui ne sont pas claires. Si vous voulez que je précise certains points, n'hésitez pas à faire signe via le chat pour, à ce moment-là, que je puisse répondre aux questions. Et qu'on soit bien sur la même longueur. Donc, je ne vais pas les questions. Je vais supposer qu'il n'y en a pas pour l'instant. Donc, tout d'abord, comme je vous disais, on va un peu faire la différence au niveau entre un ordinateur quantique et un ordinateur classique. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques de la mécanique quantique. Je vais plutôt essayer de faire une analogie. Donc, je vais faire une analogie un peu culinaire ce matin. Donc, je vais venir comparer un bon vieux four, qui fonctionne avec des éléments chauffants, avec un four à micro-ondes. Donc, ça, ça va être deux technologies différentes, deux objets qui ont un peu la même finalité. Ils veulent être capables de préparer de la nourriture avec ça, mais ça fonctionne sur des principes physiques très différents. Donc, l'ordinateur classique, on va avoir des éléments chauffants. À ce moment-là, par contact, voire par convection, on va venir transmettre la chaleur à des aliments. Par exemple, un four à micro-ondes, au contraire, ça va être un four qui va venir exciter des fréquences de résonance de molécules, par exemple, les molécules d'eau. À ce moment-là, il va y avoir un mouvement, comment dire, moléculaire qui va créer de la chaleur. À ce moment-là, il va se mettre à réchauffer des choses. Donc, c'est deux objets dont tout le monde a l'habitude, mais qui fonctionnent vraiment avec des principes physiques qui sont très, très, très différents. Donc, on va venir voir une série de tâches différentes qui peuvent être réalisées par l'un ou par l'autre des appareils. Donc, supposé, par exemple, que vous voulez faire rôtir la viande. Donc, ça, c'est quelque chose qui se passe très bien avec un four conventionnel. Par contre, si vous essayez de faire un rôtir avec un micro-ondes, ce n'est pas un appareil qui est adapté pour cette chose-là. Donc, ici, on a un premier exemple de tâche, faire rôtir de la viande, qui est bien adapté au four conventionnel, mais qui n'est pas adapté à la technologie qu'utilise le micro-ondes. Une autre tâche qui pourrait venir, qui pourrait nous intéresser, c'est de réchauffer la nourriture. Donc, ça, réchauffer de la nourriture, c'est quelque chose que je peux faire sur les deux technologies, à la fois un four conventionnel ou un micro-ondes. Mais souvent, ça va être beaucoup plus pratique, plus efficace, plus rapide de venir le faire sur un micro-ondes. Donc, je vais mettre deux plus sur le micro-ondes, un seul plus sur le four conventionnel. C'est possible sur les deux machines, mais beaucoup plus efficace sur le micro-ondes. Puis, dernière tâche qui pourrait nous intéresser, si je veux décongeler un plat qui est déjà préparé, c'est théoriquement possible sur le four conventionnel. Ça va être long. Je peux aussi déposer ce que je veux décongeler dans de l'eau ou sur le bord du comptoir si j'ai assez de temps, mais ça va prendre beaucoup de temps. Tandis que je vais avoir quelque chose de beaucoup, beaucoup plus rapide avec le micro-ondes. OK? Donc, c'est juste pour vous donner un exemple d'un objet, deux machines différentes, qui ont un peu la même finalité, mais selon le type de tâche qu'on veut accomplir, on va venir choisir l'une ou l'autre des deux machines. Je pense que vous me voyez venir. Ce que je vais maintenant faire comme analogie, c'est l'analogie avec l'ordinateur classique, le bon vieux ordinateur que vous utilisez en ce moment pour écouter ce webinaire, qui va être un peu l'équivalent de mon four conventionnel. Puis, l'ordinateur quantique qui fonctionne sur des principes physiques complètement différents, qui va être un peu l'équivalent de mon four à micro. En fait, je vais même rajouter un troisième composant. Donc, il va y avoir le CPU, le Central Processing Unit, c'est ce qui fait fonctionner le cœur d'un ordinateur classique. Les cartes graphiques, donc les GPU, Graphical Processing Units, qui sont des choses qui sont très utilisées pour certains types de tâches, en particulier en intelligence artificielle. Puis, par analogie, je vais avoir mon QPU, mon Quantum Processing Unit, mon ordinateur quantique. À ce moment-là, je vais savoir ce qu'ils sont capables de faire. Donc, ce que vous utilisez actuellement pour écouter le séminaire, pour faire tourner vos applications, pour écrire des courriels, pour faire du traitement de texte, c'est essentiellement le CPU. Donc, le CPU va être efficace pour des tâches plutôt complexes, qui demandent beaucoup de ressources, puis qu'on va faire plutôt successivement, une après l'autre. Donc, ça, c'est les tâches qu'on réserve habituellement à un CPU. Après, si on passe à une carte graphique, donc une carte graphique, au départ, ça a été créé justement pour gérer l'interface graphique. Plus tard, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des calculs, puis c'est devenu, bon, à ce moment-là, on a adapté les cartes graphiques, on est passé plutôt au GPU. On s'est rendu compte que c'était très efficace pour des tâches qui étaient moins complexes. Donc, je vais le mettre simple, bien que ça peut être des tâches qui peuvent être assez complexes, puis qu'on veut faire en parallèle. Donc, il y a des problèmes, des tâches informatiques qui sont beaucoup plus efficaces quand elles sont réalisées sur des GPU, beaucoup plus rapides à faire. Donc, en particulier, il y a peut-être plusieurs d'entre vous qui ont entendu parler de l'apprentissage massing, de deep learning. Donc, quand vous faites de l'apprentissage, vous êtes en train d'apprendre du deep learning, typiquement, vous lancez ça sur un GPU. Ça va être beaucoup plus rapide en termes de performance. Vous allez avoir quelque chose qui est beaucoup plus efficace que de faire des calculs sur un CPU. Donc, deux exemples de tâches, encore une fois, deux appareils différents qui fonctionnent, non pas vraiment sur des principes différents, mais qui ont été optimisés pour des raisons différentes. Puis, à ce moment-là, on va venir lancer la tâche qui est adaptée. Puis, ça nous amène naturellement à notre QPU. Puis ici, bien, pour l'instant, je vais mettre un gros point d'interrogation parce que ce n'est pas très, très clair actuellement. Donc, on commence à avoir des grandes idées, des lignes directrices sur quelles tâches sont efficacement résolues par une machine quantique. Mais il y a encore énormément d'inconnus là-dessus. Et c'est précisément ce qu'on veut explorer aujourd'hui dans ce séminaire. C'est d'essayer de venir mettre des balises là-dessus, essayer de vous donner une idée de qu'est-ce qui peut être fait sur un ordinateur quantique. Quelles sont les tâches pour lesquelles on a espoir que l'ordinateur quantique va offrir un énorme avantage? Quelles sont les tâches pour lesquelles on sait que l'ordinateur quantique a un énorme avantage? Puis aussi, d'autres tâches pour lesquelles un ordinateur quantique n'offrira pas d'avantages. Puis à ce moment-là, vous êtes aussi bien d'utiliser vos CPUs actuels qui sont extrêmement sophistiqués et extrêmement optimistes. Donc, ça, ça va nous amener naturellement à parler un peu d'algorithmie quantique. Puis de quelles sont les tâches qu'on aimerait réaliser sur un ordinateur quantique? Donc là, je finis ma première partie sur mes analogies très haut niveau. Donc, s'il y a des questions, c'est peut-être un bon moment pour les poser. Ne soyez pas timide. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à l'algorithmie quantique. Donc, essayez un peu de préciser quelles sont les différentes tâches qu'on aimerait réaliser sur un ordinateur quantique. Donc, il y a beaucoup, actuellement, on commence à avoir des ordinateurs quantiques de taille de plus en plus grande. On commence à avoir de la puissance des calculs quantiques. Mais naturellement, une question qui s'est posée il y a environ cinq ans, je dirais, c'est qu'est-ce qu'on peut commencer à exploiter? Quels sont les problèmes qu'on peut venir regarder sur un petit ordinateur quantique? Donc, il y a toutes les idées de venir faire des simulations de systèmes physiques. Donc, ça, c'est une idée assez naturelle. Vous avez un système quantique qui vous intéresse. À ce moment-là, ça paraît naturel que ça va être plus facile de le simuler sur une autre machine quantique. Donc, on peut venir, par exemple, regarder des problèmes en chimie, garder la structure de molécules. Donc, on va avoir des problèmes en pharmacologie. Puis, on va aussi avoir de la simulation, par exemple, dans le domaine des matériaux. Je ne suis pas en train de faire une liste exhaustive, mais il y a beaucoup de puissance de calcul qui est dédiée dans le monde à ces problèmes-là. Puis, on a bon espoir que pour plusieurs de ces problèmes-là, on va pouvoir faire beaucoup mieux avec un ordinateur quantique. Donc, ça, ce ne sera pas le sujet sur lequel je vais principalement m'intéresser aujourd'hui. Je vais plutôt m'intéresser à ce que j'ai appelé de façon très générale, les problèmes d'optimisation. Donc, problèmes d'optimisation qui peuvent être de plein d'ordres différents. Donc, des problèmes, par exemple, en logistique. Puis, on s'approche de la période des Fêtes. Il y a beaucoup de distributions de cadeaux qui sont commandés en ligne en ce moment. Comment je peux être efficace dans la distribution? Comment je fais pour amener le plus rapidement possible ces objets-là aux différents clients? Il y a des problèmes dans le monde financier. Donc, je vais optimiser certaines choses. Je vais regarder dans un grand espace de solutions. Il y a beaucoup de données. Je vais extraire certaines caractéristiques. Donc, je vais avoir des problèmes d'optimisation. Puis, je pourrais faire une longue liste avec des problèmes comme ça. Donc, il y a plein de problèmes industriels d'intérêt qui peuvent être transformés en problèmes d'optimisation. Donc, je vais prendre un exemple de problème d'optimisation qui est un exemple très, très générique de cette façon. Il semble beaucoup à mon problème de distribution. Je ne suis pas du Canada. Je vais venir distribuer des colis. qui va être le problème du voyageur d'optimisation qui va un peu nous servir d'exemple pour la suite de la présentation. Donc, c'est un problème typique d'optimisation. J'ai une idée en tête quand je pense à typique. Pour ceux qui ont entendu parler de complexité, c'est un problème qui est NP complet. Donc, il est aussi dur que tous les problèmes. Il est au moins aussi dur que tous les problèmes NP. Donc, c'est quoi le problème du voyageur d'optimisation? Bien, j'ai une carte, j'ai une liste de villes dans lesquelles je vais venir déposer un colis. Je connais les distances entre chaque paire de villes. Puis, je vais déterminer le plus court chemin qui visite chaque ville exactement une fois. Donc, je ne vais pas repasser plusieurs fois au même endroit inutilement. Puis, je vais revenir à la fin de l'endroit dont je suis parti, donc dans la ville de départ. Mon problème, c'est de devenir déterminé c'est quoi le chemin le plus court pour être capable de faire cette chose. Donc, ici, vous avez une image. Par exemple, je l'ai trouvé sur Wikipédia. Donc, c'était quelqu'un en Allemagne qui avait fait ça. Donc, plusieurs villes en Allemagne avec les distances. Comment je fais pour venir les connecter? Donc, pour être sûr qu'on a bien compris, j'ai pris un petit exemple jouet encore une fois. Je l'ai trouvé sur Wikipédia. Imaginez que vous avez quatre villes. Ok, donc plutôt que là, ici, de faire, d'utiliser une carte où la distance entre chaque ville est représentée par vraiment la distance sur la carte, je vais plutôt faire un graphe. Donc, j'ai quatre villes que je vais appeler A, B, C et D. Puis, je vais mettre des liens entre chaque paire de villes. Puis, je vais indiquer c'est quoi la distance entre les deux. Ok, donc remarquez bien ici que la diagonale du carré, qui devrait être la distance la plus longue, c'est un kilomètre, alors que la distance entre les villes A et B, c'est seulement quatre kilomètres. Ok? Donc, je suis déjà en train de prendre mon problème physique, mon problème sur une carte, puis de le transformer en une version plus digérable par un ordinateur, qui va être plutôt de dessiner un graphe avec des nœuds et avec des liens où je mets les différentes distances. Donc, si je regarde ici une première tentative, donc, si je ne sais pas comment m'y prendre, je pourrais me dire, ah bien, je vais venir essayer plusieurs chemins. Donc, supposons que je pars de la ville A, je vais vers B, j'ai une distance de quatre kilomètres, de B, je décide d'aller à la ville D, deux kilomètres, de D à C, cinq kilomètres, puis de C à A, trois kilomètres. Ok? Si je dessine tout ça, j'ai combien? Quatre plus deux, six, onze, je vais me retrouver avec quatorze. kilomètres. Ok? Donc, pour un certain chemin, je me retrouve avec une distance totale de quatorze kilomètres. Ça, ce n'est pas optimal, en fait, la solution optimale, elle est représentée ici à droite. Donc, qu'est-ce que je fais? De la ville A, je fais à la ville C, puis à B, puis à D, puis en A. Donc, si je prends ce chemin-là, donc A, C, B, D, A, c'est quoi la distance associée? Donc, trois kilomètres, plus un kilomètre, quatre, six, sept kilomètres. Alors qu'ici, le chemin qu'on avait utilisé, c'était quoi? C'était A, B, D, C, A. Ok? Donc, ici, ça paraît simple. Ok? J'ai un graphe avec quatre villes. Donc, je me dis, ce n'est pas trop compliqué, je peux venir énumérer tous les chemins possibles. Donc, je commence par choisir la ville de départ. J'ai quatre possibilités. À ce moment-là, une fois que j'ai atteint la ville suivante, elle est connectée à toutes les autres villes, j'ai trois possibilités. J'ai atteint la ville suivante, il me reste deux options. Je me retrouve avec un nombre de chemins qui est quatre fois trois fois deux. Et là, à la fin, je n'ai pas le choix de revenir à la ville de départ, donc j'ai une seule option. Ok? Donc, le nombre de chemins possibles pour un graphe qui est complètement connecté, donc toutes les villes sont connectées entre elles. Mais ça varie comme quelque chose qu'on appelle quatre factoriels. Ok? Donc, c'est le produit de tous les nombres, de quatre jusqu'à un. Donc, ça, quatre factoriels, ça fait combien? Quatre fois trois, douze fois deux, vingt-quatre. Donc, lister 24 chemins possibles sur un ordinateur classique, ce n'est pas trop compliqué. Mais si vous avez un grand, grand nombre de villes, donc imaginez que vous avez cinquantaine de villes, vous vous retrouvez avec cinquante factorielles. Cinquante factorielles, je vous laisse le calculer, ça devient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. Ok? Donc, si je ne me trompe pas, le cinquante factorielle, on est à quelque chose comme deux puissances, quatre-vingt ou huit-cent, quelque chose de vraiment énorme. Donc, on se retrouve avec un nombre de problèmes qu'on ne peut pas, juste les lister déjà, ça va reprendre les nombres, puissances des calculs, puis à chaque fois, il faut venir calculer la distance qu'on a disponible. Donc, ça, c'est un exemple de problème. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est venir prendre ce problème, comme je disais, c'est un problème assez générique, puis je vais venir juste faire une abstraction. Donc, je vais venir modéliser un problème d'optimisation. Donc, de façon très générale, quand j'ai un problème d'optimisation, donc, je vais me retrouver avec une fonction qui m'intéresse. Donc, par exemple, je vais savoir trouver, dans l'exemple du voyageur de commerce, le minimum d'une fonction. Donc, mathématiquement, je vais décrire ça par une boîte noire. J'ai une fonction F. Puis, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir rentrer une entrée. Puis, ça va me donner, par exemple, la valeur de la fonction évaluée sur cette entrée. Je vais prendre une entrée X. Puis, je vais me retrouver avec une valeur en sortie qui est F de X. Puis, moi, mon option, non, mon but, c'est de venir évaluer une propriété de la fonction S. Donc, par exemple, je vais trouver son minimum. Ça, c'est le problème du voyageur de commerce. Ici, les entrées pour le voyageur de commerce, c'était quoi? C'était chacun des chemins. Puis, la sortie ici, c'était la distance parcourue le long de ce chemin. Donc, c'est un format très, très général. On peut prendre à peu près n'importe quel problème d'optimisation puis venir le résumer de cette section de façon-là. Puis, c'est une chose un peu naturelle à faire sur un ordinateur. Vous avez une boîte noire, donc, par exemple, un circuit qui vient évaluer certaines fonctions F. C'est quelque chose dont vous disposez sur votre ordinateur, mais, comment dire, vous ne connaissez pas sa logique interne. Donc, imaginez, par exemple, que vous avez fait l'apprentissage machine. Vous avez décrit une fonction F qui vous intéresse. Et ça, c'est donné par tous les composants de votre circuit que vous avez optimisé. Vous ne savez pas exactement, facilement, comment trouver le minimum de cette fonction-là. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est envoyer des entrées et à chaque fois, voir la sortie. Puis, grâce à ça, c'est de trouver, avoir une idée de c'est quoi le minimum de la fonction F. Donc, ça, c'est une modélisation très standard dans un monde classique. Maintenant, ce que je vais faire, c'est venir faire la même chose, mais au niveau quantique. Donc, première chose, on va appeler la fonction, la boîte noire va être un peu différente. Donc, je vais l'appeler UF, U, parce que ça doit être une transformation unitaire, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Sinon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas quelque chose que je vais exploiter dans la suite. Donc, première chose qui est importante, c'est que je dois avoir un circuit qui est réversible. Donc, je vais non seulement avoir une entrée, mais je vais aussi avoir un registre dans lequel je vais venir stocker à la fin ma réponse. Donc, je vais avoir un registre vide qui est ici, où je mets, par exemple, plein de bits qui sont initialisés dans l'état zéro. Puis, à la fin, je vais me retrouver avec quoi? Je vais copier ce que j'ai entré. Puis, en dessous, je vais avoir la valeur en sortie. OK. Donc, pourquoi est-ce que je copie l'entrée? Bien, c'est pour m'assurer que je puisse venir faire tourner ce circuit-là de façon réversible. C'est très important pour être capable de transformer un circuit classique en circuit quantique. Puis, je ne vais pas surprendre personne, au niveau de notation, j'ai utilisé des notations un peu différentes. Donc, ma valeur d'entrée, je vais la noter avec une barre ici, une flèche comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un ket en mécanique quantique. Ça représente un état quantique. Ça, vous ne diriez, encore une fois, prenez-le juste comme une notation. Ça représente un état quantique. Donc, j'ai mon état X, j'ai un registre qui, initialement, est vide. Tous mes qubits sont dans l'état zéro. Je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec X en sortie, puis la valeur d'f de X qui est encodée dans le registre qui était initialement vide. OK. Donc, c'est ce que je fais avec mon ordinateur quantique. Donc, ça, c'est des choses qu'on est capable de faire. On a des façons de passer d'un circuit classique à un circuit quantique. Donc, maintenant, si je faisais juste ça, je venais rentrer une entrée classique, mais encodée de façon quantique, puis je regardais une sortie qui était la version quantique de ma sortie classique, ça ne serait pas très intéressant. Il n'y a aucun avantage à faire ça. Si vous faites ça, vous êtes en train de simuler avec un ordinateur quantique un ordinateur classique. Et puis, les ordinateurs classiques sont tellement optimisés que vous n'arriverez pas à avoir un gain de performance quelconque en faisant juste ça. Par contre, la mécanique quantique m'ouvre d'autres possibilités. Donc, je vais prendre mon circuit quantique qui est ici. Je vais être capable de copier le dessin. Je vais le refaire, c'est plus simple. Donc, je prends mon circuit quantique qui est ici. Donc, ça, pensez-y comme étant mon ordinateur quantique. Puis, cette fois-ci, ce que je vais mettre ici en entrée, ce n'est pas un seul chemin dans mon problème du voyageur de commerce. Je vais plutôt utiliser le fait que la mécanique quantique me permet de rentrer une superposition d'états. Donc, au lieu de rentrer, par exemple, ici, mon problème du voyageur de commerce, j'avais dit qu'il y avait 24 chemins différents. Plutôt que d'envoyer un des 24 chemins et d'avoir sa distance, je vais envoyer une superposition de tous les 24 chemins. Puis, je vais obtenir une superposition de toutes les distances pour chacun des 24 chemins. Je vais me retrouver avec une somme. La somme, ça indique le fait que j'ai une superposition de tous mes états possibles. Puis, je vais me retrouver avec combien de ces états-là? Bien, imaginez que je suis en train de dénumérer toutes les choses qui sont codées sur n qubits. Bien, je vais me retrouver avec deux puissances n possibilités. Donc, ça, j'ai le droit de faire ça. La mécanique quantique me permet de préparer une telle superposition. Ça, c'est quelque chose qui est permis par la mécanique quantique. Puis, c'est quelque chose qu'on est capable de faire technologiquement. Donc, à ce moment-là, je vais me retrouver, je prends, je mets aussi mon registre qui initialement est dans l'état zéro pour venir stocker mes réponses. Puis, je vais me retrouver, encore une fois, avec une sortie. Cette fois-ci, je ne pourrais pas la séparer comme étant deux morceaux, juste copier l'entrée puis avoir la distance, la valeur de la fonction en dessous. Ce que je vais avoir, ce qu'on appelle un état intriqué. Donc, je vais me retrouver avec la somme de toutes les entrées classiques et associé à ça, il va y avoir la valeur f de x associée. Puis, ça, je vais l'avoir pour toutes mes deux puissances n possibilités classiques. Donc, ça, c'est un état intriqué, en général, si la fonction est intéressante. Puis, au niveau physique, c'est une des propriétés essentielles qui permet à l'ordinateur quantique de faire des choses différentes que l'ordinateur classique n'est pas capable de faire. Donc là, vous pourriez vous dire, super, j'ai un parallélisme incroyable. Donc, je suis un paralléliste. Je vais mettre massif. Au lieu d'envoyer une entrée puis de voir la réponse à cette entrée-là, je peux envoyer toutes les entrées possibles puis j'obtiens toutes les valeurs de la fonction, toutes les entrées possibles. OK. Il faut quand même faire attention. Ça, c'est le fonctionnement de l'ordinateur quantique, mais à un moment, vous allez devoir faire une mesure. Vous allez devoir mesurer quelque chose pour extraire une information. OK. Donc, supposons que là, vous êtes tout excité, vous avez interrogé votre boîte noire, vous avez toutes les valeurs possibles, tous les outputs possibles f de x, puis vous décidez de faire une mesure maintenant. Mais qu'est-ce qui va se passer? Bien, la mécanique quantique va choisir une de ces possibilités classiques-là puis va vous donner la valeur f de x associée à cette entrée classique. OK. Donc, il y a un énorme mets donc, si je fais une mesure maintenant, ça va me donner une entrée x0. OK. Vous ne choisissez pas l'entrée que vous donne le résultat. La mécanique quantique va le faire. Ici, c'est quelque chose d'équiprobable, donc ça va choisir au hasard une des deux puissances à l'entrée. Puis, vous allez vous associer à ça, vous allez avoir la valeur associée à l'entrée qui a été sélectionnée. OK. Donc, si vous faites ça à ce moment-là, aucun avantage quantique obtenu. Donc, il va falloir faire quelque chose de plus. Donc, non seulement exploiter cette propriété-là grâce à la superposition, je pourrais avoir un parallélisme, mais il va falloir aussi que je passe par une deuxième étape dans mes algorithmes quantiques pour venir faire ce que les fissiers, on appelle de l'interférence. Donc, venir sélectionner la réponse qui m'intéresse, faire en sorte qu'elle ait une haute probabilité de sortir. Par exemple, si ce qui m'intéresse, c'est le minimum de la fonction, je veux m'arranger pour que l'entrée qui réalise le minimum de la fonction ait une haute probabilité d'être mesurée, puis que toutes les autres aient une probabilité extrêmement faible d'être mesurée. Donc, ça, c'est ce que je vais appeler de façon générique une étape d'interférence. Donc, nécessité d'une deuxième étape. C'est ce qu'on va appeler de l'interférence. Donc, le circuit va venir renforcer l'amplitude, donc la probabilité des réponses qui m'intéressent, puis diminuer la probabilité des réponses qui ne m'intéressent pas. Donc, imaginez par exemple que je suis dans un exemple très simple où j'avais quatre possibilités. J'aurais les quatre possibilités. 00, la valeur de la fonction à 00. L'entrée 01, la valeur de la fonction pour 01. 1, 0, la valeur de la fonction pour 10. Puis, l'état 11, la valeur de la fonction pour 11. Bien, quand j'applique mon principe de superposition, si je regarde la probabilité de chacune des entrées, donc j'ai zéro ici, au début, je vais avoir une chance sur quatre d'avoir chacune de ces réponses-là. Donc, imaginez que ça fait un petit histogramme, comme ça, j'ai une chance sur quatre d'avoir chacune de ces réponses-là. Donc, si je fais une mesure maintenant, bien, j'obtiens une des quatre au hasard, puis je ne choisis même pas laquelle j'obtiens. Donc, ce qu'il va falloir faire avec un processus d'interférence, c'est venir faire en sorte que la réponse qui vous intéresse, par exemple, celle qui réalise le minimum de la fonction f, bien, elle va avoir une amplitude qui va être beaucoup plus grande, idéalement, très proche de 1. Puis, que, pour les autres réponses, bien, vous avez quelque chose de très, très petit, donc proche de 0. À ce moment-là, si vous réussissez à faire ça, vous trouvez un algorithme qui est capable de faire ça, bien, si vous faites la mesure au bon moment, vous allez obtenir avec haute probabilité la réponse qui vous intéresse. OK? Mais ça, c'est tout l'art de mettre au point un algorithme quantique, de trouver une façon de trouver des problèmes où on est capable d'écrire des algorithmes comme ça. Puis, ça, c'est pas du tout quelque chose d'évident. OK? On n'a pas du tout de façon de prendre un algorithme classique, de le transformer en algorithme quantique. C'est vraiment quelque chose où il y a énormément de travail. OK? Donc, ça, comme je vous disais, il y a peu de problèmes pour lesquels on sait qu'il y a un avantage sur un ordinateur classique, donc il y en a quand même quelques-uns. Donc, j'en ai listé trois problèmes ici qui pourraient nous intéresser. Premier problème, j'ai une recherche dans une liste de n éléments. OK? Donc, imaginez que vous avez une liste qui n'est pas ordonnée, vous avez des nombres et vous voulez, par exemple, trouver le plus grand nombre parmi eux. Vous cherchez dans une liste non ordonnée le plus grand nombre. Si vous faites ça avec un ordinateur classique et que la liste n'est pas ordonnée, par exemple, en nombre de croissants, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez chacun des nombres un après l'autre et dans le pire des cas, celui que vous cherchez va être à la toute fin. Donc, vous avez une complexité classique, un nombre d'opérations à faire qui va grandir avec la taille de la liste. Donc, n. Surprenamment, si vous faites ça avec un ordinateur quantique, même liste non ordonnée mais encodée dans mon ordinateur quantique, on peut faire ça avec un temps, un nombre d'actions qui va grandir comme racine de n. Ce qui a un énorme avantage, imaginez que vous avez une liste avec un million d'éléments, vous voulez juste faire un million d'opérations, la racine d'un million, c'est 1000 opérations. Puis, plus la liste est longue, plus l'avantage est important. Ça, c'est ce qu'on appelle l'algorithme de Grover qui a été découvert en 96 et dont on sait qu'il est optimal. c'est un résultat de quatre personnes, Bennett, Burstein, Brassard, Gilles Brassard qui est à l'Université de Montréal et Oumesh Bazirani en 97. Donc, ils ont montré que la racine de n qui est ici est optimale, on ne peut pas faire mieux même sur un ordinateur quantique. Autre problème qui pourrait nous intéresser c'est la factorisation d'un grand nombre. Vous allez me dire, OK, pourquoi on s'intéresserait à factoriser un grand nombre? En fait, c'est un problème qui est très, très difficile à résoudre sur un ordinateur classique, tellement difficile à résoudre qu'en fait, il y a des systèmes de cryptographie qui utilisent cette difficulté-là. Donc, par exemple, quand vous authentifiez sur un site de transaction, vous mettez votre numéro de carte de crédit, souvent vous utilisez un système de cryptographie qui s'appelle RSA puis qui est basé sur le fait que c'est très difficile pour un ordinateur de factoriser un grand nombre. Donc, factoriser un grand nombre, un nombre qui a n bits, c'est quelque chose qui est compliqué, la complexité de ça, c'est quelque chose qui est quasiment exponentiel, pas tout à fait, ça va comme une exponentielle à la racine cubique de log n. Donc, c'est pas tout à fait exponentiel, mais ça va plus vite que n'importe quel polynôme. Sur un ordinateur quantique, c'est un des gros résultats, on sait qu'on est capable de faire ça en puissance nq. Donc, un temps polynomial qui n'explose pas avec la taille du problème. Donc, ça, c'est le fameux algorithme de Shower qui date de 94, qui est vraiment quelque chose qui a vraiment donné un coup de pouce majeur au développement de l'informatique quantique. Donc, en montrant vraiment sur papier, voici un algo qu'on pourra faire tourner qu'on aura des ordinateurs quantiques et ça va battre n'importe quel ordinateur classique. Puis, finalement, dernier problème, problème d'optimisation. Donc, un problème qu'on voit à l'heure de commerce, un problème NP complet. Donc, classiquement, typiquement, on ne peut pas vraiment faire mieux que de regarder toutes les possibilités possibles. Donc, ce n'est pas un résultat absolu, c'est juste le mieux qu'on est capable de faire actuellement. Donc, de l'ordre de 2 puissance n, de regarder toutes les possibilités, quelque chose qui explose avec une exponentielle. Je pense qu'avec la pandémie, je n'ai pas besoin de rappeler qu'une exponentielle ça va très, très vite, malheureusement. Donc, ça, c'est un problème pour lequel la complexité quantique, en ordinateur quantique, en général, on ne s'attend pas à ce que ça puisse nous aider. OK? Donc, la complexité quantique là-dessus, en raison du résultat que j'ai cité ici, on s'attend que pour les problèmes NP complets, on ne puisse pas faire mieux qu'énumérer toutes les possibilités. Et à ce moment-là, le mieux que vous allez sans doute pouvoir faire, c'est racine de 2 puissance n qui reste quand même quelque chose d'exponentiel. OK? Donc, il y a peut-être un petit avantage, mais fondamentalement, ça reste un problème extrêmement dur que ce soit pour un ordinateur classique ou un ordinateur quantique. On a une fonction, Olivier, une question, pardon, de Dominique, qui demande si la factorisation permet de briser des clés, est-ce qu'il existe une parade à ça? Comment on fait pour se défendre? Oui. Donc, en effet, pour ça, il y a deux réponses en deux temps. Donc, première chose, on peut utiliser la cryptographie quantique. Donc, on peut venir mettre à profit les propriétés de la mécanique quantique elle-même pour avoir des nouveaux systèmes de cryptographie dont la sécurité est garantie par la mécanique quantique elle-même. Première possibilité. Deuxième possibilité, il y a un nouveau domaine de la cryptographie classique qui a été développé qui s'appelle la cryptographie post-quantique. Donc, c'est des algorithmes de cryptographie, des systèmes de cryptographie classiques dont on espère, dont on a des bonnes raisons de penser qu'ils sont résistants aux attaques d'un ordinateur quantique. C'est quelque chose qui est en train de se développer, en particulier la NSA aux États-Unis organisant un concours pour y retrouver des nouveaux algorithmes puis venir publier un peu un guide de bonne pratique avec des algorithmes dont on espère qu'ils vont être résistants à des ordinateurs quantiques parce que les ordinateurs quantiques commencent à apparaître. Si vous voulez protéger des secrets pendant longtemps, il faut dès maintenant commencer à les stocker avec des systèmes de cryptographie qui vont être résistants au futur d'un ordinateur quantique. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc, je commence un peu à manquer de temps. Donc, je vais venir, plutôt que de faire les slides avec vous, je vais venir vous les montrer. Donc, si je prends l'algorithme de Shore, OK? Donc, algorithme de Shore, puis, je viens voir différents problèmes, donc avec une taille du problème qui est essentiellement le nombre de bits du nombre que je veux factoriser. Je regarde le temps de calcul, bien, la courbe que j'ai mis ici en rouge, c'est un supercalculateur classique. OK? Donc, c'est quelque chose qui, pour des petites tailles de problèmes, ça va vite, mais un moment donné, ça se met à exploser exponentiellement. Ça se met à devenir très, très, très long. OK? Au contraire, si vous avez un ordinateur quantique, vous savez que ça va comme n cubes, OK? Donc, ça ne sera pas trop sensible à la taille du problème. Par contre, les ordinateurs quantiques qu'on a actuellement sont assez lents. OK? Donc, au début, pour des problèmes simples, l'ordinateur classique va battre l'ordinateur quantique, mais on sait, par un raisonnement, juste par l'exponentiel versus le polynôme, qu'il va exister une taille du problème où l'ordinateur quantique va finir par avoir un avantage. OK? On sait que l'ordinateur quantique, asymptotiquement, est incroyablement meilleur que l'ordinateur classique, mais la question, c'est quand est-ce qu'on commence à avoir un avantage? OK? Donc, une des choses qu'on peut venir regarder, par exemple, c'est, comme je disais, venir casser une clé RSA. OK? Donc, une clé RSA, je vais montrer rapidement, si je prends un site, par exemple, le site de l'ETS, une clé RSA, c'est quelque chose, par exemple, va sécuriser, va authentifier un site web. Si je clique sur le petit cadenas qui est ici, il y a un certificat. Dans le certificat, il va avoir une clé, qui est la clé publique qui authentifie l'ETS, qu'il y a 2048 bits. OK? Donc, c'est quelque chose que vous utilisez sans le savoir, peut-être, tous les jours quand vous allez sur des sites web. Imaginez que je vais venir casser ce système-là. Donc, je vais, par exemple, prendre la place de l'ETS, puis avoir un site web qui prétend être l'ETS, mais il faut que je vienne casser une clé de 2048 bits. OK? Donc, ça, c'est un exemple de clé RSA de 2048 bits. Ça, c'est un nombre en décimale. Je vous garantis que c'est le produit de deux nombres premiers. Je vous demande de les trouver. OK? Ça va prendre énormément de temps. OK? Je peux aller me prendre un café, puis en fait, attendre un million d'années, puis vous n'arrivez pas à trouver la solution à ce problème-là. En passant, c'est un concours qui a été proposé, puis on avait publié cette clé-là. On avait mis un prix de 150 000 $, puis elle n'a toujours pas été cassée. OK? Donc, ça, je pourrais le faire sur un ordinateur quantique. Je sais que ça va marcher, mais en pratique, pour être capable de faire ça sur un ordinateur quantique, si j'ai volé cette diapositive-là à un collègue de Microsoft, Nicolas Delfos, ça va me prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de qubits. OK? De l'ordre de 20 millions de qubits. De façon à faire la correction d'erreur, avoir 10 000 qubits de meilleure performance. Donc, ça va prendre énormément de ressources. On parle de 20 millions de qubits, alors que nous, on a des ordinateurs quantiques actuellement de l'ordre de 50, voire peut-être 100 qubits à l'heure actuelle. OK? Donc, on n'est pas rendu là. Justement, la question, c'est, OK, on sait qu'asynthétiquement, l'ordinateur quantique va avoir des performances, mais actuellement, on est loin de ça. Qu'est-ce qu'on est capable de faire à l'heure d'aujourd'hui? OK? Donc, ça va être la troisième partie de la présentation. Donc, c'est quoi l'état de l'heure actuel? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Puis, qu'est-ce qui peut être intéressant pour une entreprise aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on est capable de faire avec un ordinateur quantique? Donc, je vais définir deux choses. Donc, c'est deux termes qui ont été proposés par John Preskill, qui est un chercheur reconnu à l'Institute for Quantum Information and Matter à Caltech, c'est soi-même, celui avec qui j'ai fait mon premier post-doc. Donc, lui, il a dit que il a proposé des termes caractérisés de l'état de l'informatique quantique dans lequel on se trouve aujourd'hui. Donc, il a proposé un acronyme, NISC. NISC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on a actuellement, c'est des machines qu'on va qualifier de Noisy Intermediate Scale Quantum Computers. Donc, on a des machines qui commencent à être de taille intermédiaire. Donc, on commence à faire des choses qui font difficile voire impossible pour les ordinateurs classiques. Puis, on est dans des situations où on n'a pas encore de correction d'erreur. Donc, on est quand même assez limité dans ce qu'on est capable de faire. Un autre terme qu'il a proposé, c'est le terme de suprématie quantique. Donc, il s'est posé la question suivante et il s'est dit OK, asymptotiquement, on va avoir un avantage avec les ordinateurs quantiques, mais est-ce qu'il existe une tâche à l'heure actuelle pour laquelle un ordinateur quantique qui existe est capable de faire mieux que le meilleur supercalculateur classique qu'on a à notre disposition? OK? Donc, ça, c'est la question est-ce qu'on a atteint cette étape-là dans le développement de l'ordinateur quantique qui a appelé, lui, la suprématie quantique. Puis, c'est précisément ce que Google a montré en 2019. Donc, Google, en 2019, ils ont fait une expérience, c'est un peu compliqué, je ne rentrerai pas dans les détails. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un ordinateur quantique qui avait 53 qubits qui, en fait, il était construit pour en avoir 54 et il y en avait un qui ne marchait pas. C'est une histoire qui avait 53. Donc, c'est 53 qubits, chacun des petites croix, gris, c'est un qubit, qui sont connectés les uns les autres. Donc, on est capable de faire un circuit quantique avec ça. OK? Donc, Google avait ça, système hautement sophistiqué, qui sont capables de contrôler. Puis, ils se sont dit, quelle tâche on pourrait proposer où on va faire, on va mettre en compétition notre processeur quantique avec un supercalculateur classique. OK? Puis, le supercalculateur classique, ce n'est pas votre laptop, c'est vraiment un supercalculateur. Donc, ils ont comparé ça, par exemple, avec une performance de Summit, qui à l'époque, c'était le meilleur supercalculateur classique. Donc, le défi qu'ils ont proposé aux ordinateurs classiques, c'est de dire, OK, est-ce que vous, les ordinateurs classiques, vous êtes capables de simuler un ordinateur quantique? OK? On se doute bien que c'est sans doute un problème où l'ordinateur quantique va avoir un avantage à simuler lui-même. Plus précisément, ils ont demandé, on va prendre un circuit quantique aléatoire et on va venir essayer d'échantillonner c'est quoi? Les sorties possibles. OK? Donc, ça, sur un ordinateur quantique, c'est facile à faire. Vous prenez des portes quantiques entre qubits au hasard puis vous venez mesurer c'est quoi? Les sorties possibles que vous pouvez avoir. OK? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez échantillonner, par exemple, un million de sorties, ça vous prend 200 secondes. Et après, il faut se poser la question combien de temps ça prendrait à un ordinateur quantique, à un ordinateur classique, un supercalculateur classique de faire la même chose. Puis, ce qu'ils ont montré, c'est que si vous avez un circuit quantique assez long, OK? Bien, faire la même chose sur le meilleur supercalculateur classique existant en 2019, ça prendrait en environ 10 000 ans. OK? Donc, quelque chose que je suis capable de faire à l'heure actuelle en 200 secondes sur un ordinateur quantique qui existe, ça prendrait 10 000 ans faire la même chose sur un supercalculateur, le meilleur supercalculateur classique qui existe au monde. OK? Bon, le nombre de 10 000 a été contesté par IBM. Ils ont montré qu'avec un autre algorithme, on peut faire ça en l'ordre des quelques années. Donc, on compare quand même quelques années à 200 secondes. OK? Donc, on a quand même un gap très, très clair entre ces deux choses-là. Donc, on est capable de faire certaines choses sur un ordinateur quantique qu'on ne peut pas faire sur le meilleur supercalculateur classique. Par contre, ce n'est pas encore quelque chose qui est super intéressant au point de vue application, mais c'est quand même un pas énorme qui démontre notre capacité à contrôler avec beaucoup de précision le système quantique. OK? Maintenant, je vais passer un peu à l'état de l'art des différentes compagnies. Donc, j'ai mis une liste qui n'est pas du tout exhaustive. En fait, dès que je l'écris, en fait, elle devient souvent obsolète. Donc, actuellement, je vous ai mis différentes compagnies puis le nombre de qubits qu'ils ont. OK? Ou qu'ils ont à tout le moins annoncé pour ceux qui ont fait des annonces. Donc, il y en a qui ont, on sait qu'ils ont des ordinateurs quantiques, mais on ne sait pas combien y en ont. Donc, actuellement, les, donc par exemple, Google, la machine de 2019 pour la suprématie quantique, c'était Sycamore, 54 qubits. IBM vient d'annoncer récemment qu'ils ont un système à 65 qubits. Puis, ils ont aussi annoncé c'était quoi leurs ambitions pour les prochaines années. Donc, eux, c'est qu'ils espèrent, ça va avoir environ plus de 1000 qubits en 2023. OK? Puis là, vous voyez les autres compagnies. Faites attention, le nombre de qubits, ce n'est pas la seule caractéristique importante. Il y a aussi le niveau de contrôle qu'on a, la fidélité, à quel point on est capable de faire un circuit quantique qui est long, c'est quoi les portes quantiques qu'on est capable de faire. Donc, le nombre de qubits, c'est vraiment une mesure parmi plein d'autres pour venir caractériser les performances de nos ordinateurs quantiques, mais ça vous donne quand même une idée de où est-ce qu'on en est. Puis, dès qu'on est de là, d'une cinquantaine de qubits, on commence à avoir des choses qui sont extrêmement, bien, en fait, impossibles, simulées avec un ordinateur quantique. 54 qubits, c'est que moi, Intel avec 49 qubits, eh bien, qui sont 5 qubits, c'est le nombre de qubits qui permet de faire des choses qu'un ordinateur classique ne peut pas faire. OK? Donc là, la question, c'est, OK, on a une tâche qu'un ordinateur quantique peut faire et qu'un ordinateur classique ne peut pas faire, mais ce n'est pas une tâche super intéressante. OK? Puis, comme je vous ai dit, l'algorithme de Shor, par exemple, on sait qu'asynthétiquement, c'est meilleur sur un ordinateur quantique, mais actuellement, on est très, très loin d'avoir un ordinateur quantique qui est assez grande taille pour le faire. Donc, moi, ce que j'aimerais rajouter, puis en fait, c'est sans doute là qu'il va y avoir les plus grands gains à faire, c'est une quatrième catégorie ici, qui était une catégorie auxquelles on ne pouvait plus pas vraiment penser il y a une dizaine d'années, c'est tout, c'est venir tester des heuristiques. Par exemple, je prends un problème d'optimisation, je sais qu'en théorie, c'est un problème NP complet, mais en pratique, il y a des livraisons tous les jours de colis, puis ils essaient de faire en sorte que le chemin du camion de livraison soit le plus court possible. Pour ça, les compagnies ont des heuristiques, ils ont des choses dont ils savent qu'en théorie, ça ne résoudra pas tous les problèmes, mais ça résout les problèmes qui les intéressent, au moins, ça offre des gains en performance. Donc, la plupart, en fait, des calculs sur la planète sont faits sur des heuristiques, pas sur des algorithmes dont on peut démontrer sur papier qui vont converger vers une réponse. Puis, c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment comparer sur papier, donc tant qu'on n'avait pas d'ordinateur quantique, on ne pouvait pas tester d'heuristique sur les organisateurs quantiques. Donc là, on commence à avoir des organisateurs quantiques de grande taille, on a des systèmes, je vais en parler tout de suite, sur le cloud, on peut envoyer des calculs sur des organisateurs quantiques, donc là, ce qui devient très intéressant, c'est de venir tester ces heuristiques-là. Donc, soit prendre l'heuristique classique qu'on a déjà en faire une version quantique, soit venir élaborer des nouvelles heuristiques sur des principes quantiques, puis voir si en pratique, pour la compagnie que vous êtes, pour l'industrie que vous êtes, ce sont des problèmes qui vous intéressent, qui sont pertinents pour vous, est-ce qu'il y a un avantage avec un organisateur quantique par rapport à un organisateur classique. Donc ici, il y a énormément de choses à faire, donc c'est vraiment un terrain de jeu qui vient de s'ouvrir parce qu'on a les organisateurs quantiques, puis là, on peut commencer à envoyer des calculs sur un organisateur quantique, puis voir en pratique c'est quoi les résultats qu'on obtient sur les problèmes qui nous intéressent. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait il y a 10 ans, quand Shaw, en 1994, a voulu démontrer sur papier dans son article, il a fallu qu'il décrit vraiment un algorithme, démontrer c'est exactement quoi, sa complexité, et ainsi de suite. Pour les heuristiques, vous n'avez pas besoin de faire ça. Prenez un problème qui vous intéresse, vous écrivez quelque chose puis vous regardez les performances que vous obtenez. Puis si c'est mieux que ce que vous préférez classiquement, bien bingo, vous avez un avantage pour votre problème qui vous intéresse sur l'ordinateur quantique. Puis si on commence à avoir des ressources pour faire ça, il y a des langages de programmation quantique. Donc nous, les théoriciens, on parle beaucoup de circuits quantiques, ce serait l'équivalent vraiment d'un langage de très très bas niveau pour parler d'un ordinateur quantique. Il commence à avoir des choses pour faire l'interface plus facilement avec des calculateurs. Donc il y a des équipes de développement en Python de différentes compagnies pour venir interfacer avec différentes machines quantiques puis aussi des langages de très très haut niveau. Par exemple, Q-Sharp qui a été développé par Microsoft de façon à venir parler avec des ordinateurs quantiques. Donc c'est des choses qui commencent à être développées puis il commence à y avoir des gens qui sont formés là-dessus. Donc par exemple, moi, dès janvier, je vais donner un nouveau cours à l'ETS à Montréal. J'ai environ 45 étudiants inscrits essentiellement dans les étudiants de génie logiciel qui vont apprendre les bases de la mécanique quantique, les bases de l'information, pas de la mécanique quantique, de l'information quantique puis on va commencer à venir lancer des calculs sur des machines. Puis on espère que ça, ça va être suivi par un cours de plus haut niveau de programmation quantique de façon à avoir des gens qui sont capables de commencer à tester ces heuristiques-là puis de voir si en pratique ça a des avantages. Donc, c'est bien beau d'avoir un langage de programmation mais il faut aussi avoir des machines. Donc, ce qui est bien tombé, c'est qu'actuellement, ce n'est pas tout le monde qui a un ordinateur quantique, c'est que des grosses compagnies comme IBM, Google, Honeywell, ces compagnies-là qui ont des ordinateurs quantiques. mais on a déjà un paradigme pour ça qui est le cloud. Donc, on est déjà habitué à envoyer des calculs sur des serveurs externes. Donc, ce que différentes compagnies ont fait, c'est de venir offrir des plateformes de calcul quantique. OK? Donc, actuellement, il y en a plusieurs. Donc, IBM Q est une de ces plateformes. Ça vous permet de venir interagir avec les machines d'IBM. Donc, par exemple, je pense que je suis connecté sur mon compte IBM Q vous voyez, je peux faire un petit circuit quantique avec différentes portes. Je ne rentrerai pas dans les détails de comment ça marche. Mais je peux venir faire tourner ça sur différents systèmes d'IBM. OK? Avec différents nombres de qubits, des simulateurs, des choses comme ça. Donc, je peux commencer à venir faire des calculs particuliers. Je pense que parmi nos spectateurs aujourd'hui, il y a Maxime Dion. J'ai vu Maxime, il m'a le deux fois. Donc, qui est un des programmeurs quantiques au hub IBM Q qui est à Sherbrooke. Donc, IBM a créé un espace physiquement à Sherbrooke avec un lien privilégié avec leurs machines. Donc, de façon pour pouvoir interfacer, il y a d'autres initiatives. CMC Microsystem a engagé des programmeurs quantiques récemment. Donc, on commence à avoir des ressources ici disponibles au Québec. De la même façon, je reviens un peu sur mes slides. Je parlais des grosses compagnies qui ont plein de qubits. On a aussi des plus petites compagnies ici au Québec qui commencent à avoir des initiatives intéressantes. En particulier, ici à Montréal, il y a Alien Systems qui est en train de développer un ordinateur quantique. Donc, on a vraiment des ressources disponibles ici au Québec. Donc, ça, c'était IBM. Microsoft a fait quelque chose de similaire. Donc, Microsoft Azure qui est leur système de cloud. Il y a une version quantique. on peut venir envoyer des calculs sur différentes machines quantiques. Amazon va faire la même chose aussi. Donc, Amazon Bracket, ça vous permet d'envoyer des calculs sur différentes machines quantiques. Donc, il y en a d'autres et il y en a certainement d'autres dont je n'ai pas encore entendu parler ou d'autres qui vont apparaître demain matin. Donc, il y a vraiment plein d'options. En combien de temps il me reste? Cinq minutes. Je vais quand même laisser du temps. Donc, j'ai sorti une slide ici d'un rapport du National Academy of Science aux États-Unis qui montrait un peu les étapes. C'est quoi les milestones, les grandes étapes pour le calcul quantique. Donc, ça commence déjà à dater un peu. Donc, nous actuellement, on a, donc, en gris, c'est ce qui avait été atteint à l'époque. Avec le résultat de Google en 2019, on a atteint le Quantum Supremacy. Ça, c'était Google en 2019. Il reste beaucoup d'autres étapes qui, en particulier, est-ce qu'on va être capable de faire de la correction d'erreurs pour avoir des, qubits de haute fidélité, des choses comme ça. Il y a encore plusieurs étapes au niveau hardware. Mais déjà, dès maintenant, ce que j'essaie d'envoyer comme message, c'est qu'on peut déjà tester des heuristiques quantiques. Donc, si vous voulez retenir juste un message de la présentation d'aujourd'hui, c'est heuristiques quantiques à tester. OK. Pour les gens qui ont envie de se plonger là-dedans, vous pouvez déjà avoir des avantages substantiels, potentiellement, sur des problèmes qui vous intéressent, si vous êtes prêt à justement mettre les mains là-dedans puis commencer à envoyer des calculs sur des ordinateurs quantiques. Puis, il y a différentes plateformes qui vous permettent dès aujourd'hui de commencer à faire ça. OK. Il reste trois minutes, donc je ne laisse pas beaucoup de temps pour les questions, mais n'hésitez pas s'il y a des questions, sur quoi que ce soit, si vous voulez m'envoyer un courriel à la fin pour me poser d'autres questions, n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup, Olivier, pour cette présentation éclairante sur où est-ce que ça en est du point de vue d'utilisation des ordinateurs et des algorithmes. Oui, on a effectivement quelques questions. On a Dominique qui demande s'il y a un avenir pour l'ordinateur quantique pour les particuliers. Est-ce que les individus, un jour, auront leur ordinateur quantique à la maison? Donc, c'est difficile un peu de se projeter là-dedans. Il y a le président d'IBM dans les années 60 qui a prononcé la phrase célèbre qui avait un marché dans le monde pour à peu près cinq ordinateurs. À l'époque, les ordinateurs, ça prenait des étages au complet presque. Actuellement, pas vraiment. Il commence à y avoir des petites applications dédiées. Par exemple, Samsung a sorti un téléphone cellulaire que vous pouvez acheter dès aujourd'hui où vous avez un générateur d'un nombre quantique qui fonctionne avec des propriétés quantiques. Donc, pour des choses très dédiées, oui, il y a des exemples d'applications. On ne s'attend pas à ce que, par exemple, un ordinateur quantique fasse tourner vos logiciels de messagerie courriel plus vite. Ça, on en est loin. Puis, comme j'essayais de le dire au début, je pense qu'on va plutôt avoir un paradigme où il va y avoir des tâches dédiées qu'on envoie à une partie quantique. Puis, le reste de toutes les opérations, toutes les tâches vont encore être faits par un CPU, un bon vieux CPU sur un ordinateur classique. Mais, je pourrais me tromper, il y a peut-être un marché, en fait, que je ne vois pas pour les particuliers. Tu as déjà mentionné le fait que, de toute façon, il semble que toute l'industrie s'en va vers le modèle du cloud, que même les gros utilisateurs ne seront peut-être pas intéressés à acheter l'ordinateur quantique, mais plutôt d'envoyer leurs tâches à l'externe à différents... J'ai l'impression qu'on va rester dans ce modèle-là pendant peut-être quelques décennies puis on verra si l'ordinateur quantique se miniaturise un jour. Peut-être, j'ai une question pour ma part aussi. On a quelques félicitations aussi pour la qualité de la présentation. Merci de la part d'Hélène et Dominique. Il est peut-être midi, on va prendre encore peut-être quelques minutes, deux, trois minutes pour une autre question. Tu as commencé au début avec le problème du voyageur de commerce. Oui. Bien compris, il s'agit d'un problème NP complet. Donc, en fait, l'ordinateur quantique ne sera pas vraiment utile pour ce problème particulier. Non, en effet. Donc, les problèmes pour lesquels on a espoir que l'ordinateur quantique a grand gain de performance, c'est des problèmes similaires à celui de la factorisation pour lesquels on a l'algorithme de Shure. Donc, c'est des problèmes qui sont, on va appeler ça des NP intermediate. Donc, c'est des problèmes dont on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des algorithmes classiques en temps polynomial, mais on sait qu'ils ne sont pas aussi durs que tous les problèmes NP. Donc, ils sont à mi-chemin entre les deux. Souvent, ça se caractérise par des problèmes classiques qui ont déjà des solutions qui sont sous-exponentielles, mais qui sont plus que des polynômes. Donc, c'est dans cette gamme de problèmes-là. Donc, ça, c'est pour les problèmes sur papier qu'on peut résoudre. Après, il y a tout le problème des heuricycles, comme je disais, qui reste complètement ouvert. Donc, on ne sait pas exactement ce qu'on peut avoir comme gain là-dessus. OK. 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 Puis, donc, il y a une dernière question. Donner un exemple de mécanisme d'interférence qui pourrait être utilisé. OK. Donc, si j'avais un problème pour un exemple de mécanisme d'interférence pour ce genre de problème, je pense que je serais déjà en train de faire fortune avec ça. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de recherches à faire. On n'a pas encore de, comment dire, de grands, on a des grands principes, mais on n'a pas encore de, comment dire, de classes d'algorithmes comme l'équivalent, mettons, du divide and conquer. Dans le cas classique, on sait que certains types de problèmes vont bien être résolus par ce genre d'algorithme, et ainsi de suite. On est encore en train d'explorer vraiment toutes les possibilités. Donc, pour les problèmes de satisfaction de contrainte, par exemple, il y a du travail qui a été fait au niveau théorique, mais on n'a pas de façon de faire de façon générale. Il faut faire attention, dès qu'on s'approche de problèmes qui sont NP complets, on ne s'attend pas à ce que l'ordinateur quantique, sur l'ensemble des instances du problème, nous offre un avantage. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que pour les problèmes qui vous intéressent au niveau industriel, au niveau commercial, il ne va pas avoir un avantage pour ces problèmes-là, mais on sait que quelque part, il va y avoir une instance du problème qui va être très, très dure à résoudre, que ce soit sur un ordinateur quantique ou que ce soit sur un ordinateur classique. OK, bien merci beaucoup. Je pense que, bon, un grand message général, c'est que la prochaine étape, c'est l'algorithmie, c'est ce qu'on fait avec ces ordinateurs quantiques qui commencent à se développer puis à prendre forme. Merci beaucoup, Olivier. Ça clôt très, très bien toute cette série de webinaires que nous avons eues à l'automne. Je remercie tous les participants et revenez-nous à l'hiver pour la prochaine série. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada